Avec un diamètre d'environ 9 fois celui de notre planète et une masse de 95 fois celle de la Terre, Saturne est la deuxième planète géante du système solaire après Jupiter. Composée majoritairement d'hydrogène et d'hélium avec un petit cœur rocheux, c'est une planète essentiellement gazeuse. Saturne est même si peu dense qu'elle flotterait sur l'océan, si elle en trouvait un à sa taille. Ce sont bien sûr ces deux anneaux qui rendent Saturne si spectaculaire et envoûtante. Ceux-ci ont été observés à la lunette en 1610 par Galilée, qui ne comprenait d'ailleurs pas ce que c'était. Il est décrivait comme des oreilles. En 1656, l'astronome Christian Huygens comprend, lui, à l'aide d'une lunette plus puissante, qu'il s'agit d'anneaux mis les penses solides. Il avait découvert, peu avant, l'existence de Titan. Ce satellite de Saturne est la deuxième plus grosse lune du système solaire. Sa taille est d'ailleurs supérieure à celle de Mercure. Cette lune est la seule à posséder une atmosphère dense. En 1675, l'astronome Jean-Dominique Cassini découvre, lui, l'existence de divisions, et donc d'anneaux. La plus large d'entre elles sera plus tard appelée la division de Cassini. C'est finalement en 1859 que le physicien James Clerk Maxwell, à qui l'on voit la découverte des équations du champ électromagnétique, démontre que ces anneaux ne peuvent pas être solides, mais doivent être constitués d'un grand nombre de petites particules en orbite. Celles-ci sont formées de glace et de poussière. Leur taille varie de quelques microns à quelques centaines de mètres. Les anneaux principaux eux-mêmes sont incroyablement minces. Ils occupent une bande, dont les bords à 70 000 km du centre de Saturne pour les plus proches et 140 000 km pour les plus loin, alors que les épaisseurs mesurent 2 à 10 mètres seulement. Du fait de leur composition, ces anneaux réfléchissent beaucoup la lumière du soleil. Mais du fait du mouvement de Saturne autour de notre étoile, leur inclinaison varie. Ainsi, on a parfois l'impression de ne plus les voir car on les observe par la tranche. En 1997, la sonde Cassini-Huygens a été lancée pour étudier ces anneaux de plus près, ainsi que Saturne et ses quelques 200 lunes. Avant les années 1970, on connaissait 10 de ces 10 lunes sur les orbites régulières, dont Titan, Hétis, Dioné, Japé et Encelade. Titan était l'objectif principal après la mise en orbite autour de Saturne de Cassini en juillet 2004. Suivi de l'atterrissage du module européen Huygens en janvier 2005. L'énigmatique Japé, avec son renflement équatorial et sa division en deux grandes régions, a aussi été examiné de plus près. Mais la surprise est venue d'Encelade, la lune glacée, avec des geysers riches en molécules organiques, s'élevant au-dessus de sa banquise. Elle recouvre un océan dont on ne peut penser qu'il abrite des formes de vie. En 2017, après 13 ans en orbite autour de Saturne et de multiples survols de plusieurs de ses lunes, la NASA a précipité la sonde Cassini dans l'atmosphère de Saturne pour la détruire dans un grand final le 15 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada